Flammarion, une rentrée littéraire. Gaëlle Tchakaloff, Vacarme. Gaëlle Tchakaloff est écrivain, journaliste. Elle a jusque-là écrit des récits politiques. On se souvient des 18 mois qu'elle a passé aux côtés d'Alain Juppé, dont elle a tiré Lapins et Merveilles, ou encore de Divine Comédie, pour lequel elle avait suivi pendant 6 mois des candidats à l'élection présidentielle. Elle explore cette rentrée en nouveau registre et écrit une autofiction avec Vacarme. C'est un journal de bataille, celui d'une femme aux prises avec une dualité. Elle est Lucille Buffet pour l'état civil et sa famille et Gaëlle Tchakaloff aux yeux du monde. Pendant 9 mois, la narratrice, Lucille Buffet, traque donc Gaëlle Tchakaloff, son double envahissant qui magnifie sa vie et dévaste celle de ses proches. Elle se convoque à tour de rôle dans une lutte à mort au fil des pages de ce roman, dans lequel on croise aussi bien Jean-Paulan que Brigitte et Emmanuel Macron, Rachida Dati ou encore Dominique Strauss-Kahn. On écoute Gaëlle Tchakaloff nous en lire un extrait. 18 ans, c'est long, c'est court, c'est le temps passé à faire ton casse, le casse de ma vie. Tu m'as grignoté jusqu'à me gommer, tu as pris l'ascendant sur tout et tu as gagné. Aujourd'hui, je suis toi. Les gens m'appellent par ton prénom, ton nom, calquent sur moi tes vertiges, ton langage, tes descences aux enfers, ta lumière. Avec toi, la vie est si joyeuse que la fête ensevelit le saccage. Il a fallu que tu m'extermines pour que je me résolve à t'égorger, te piétiner jusqu'à l'os. Personne ne s'en apercevra, personne ne te pleurera, tu es invisible. Pourtant, tu ris, tu ordonnes, vocifères, fracasses le monde de tes débris. Je le sens et je suis bien la seule parce que toi et moi, nous vivons dans le même corps. Je suis née sous le nom de Lucille Buffet, tu t'appelles Gaëlle Tchakaloff, mon pseudonyme, le double qui a détourné ma vie. Je n'ai pas besoin d'avaler une potion magique pour que tu apparaisses. Alors, ce livre est un journal de bataille, il m'enseigne une dualité. Il y a d'un côté Lucille, de l'autre Gaëlle Tchakaloff. Quand et comment est apparu le double ? Je pense qu'il a toujours été là, mais que je ne m'en apercevais pas. Il surgissait par accident. Je m'en suis rendue compte, en fait, au rythme crescendo, par le biais de quatre effets, je pense. D'abord, le rapport au pouvoir, parce que j'étais journaliste avant d'écrire ce livre. Peut-être qu'après, je ne le serai plus jamais. Mais j'écrivais beaucoup de choses sur le pouvoir, des articles, des portraits sur le pouvoir. Et au fur et à mesure que j'ai fréquenté le pouvoir, je me suis rendue compte que je changeais, que je changeais physiquement, que je changeais de visage, de manière de parler. Et une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à écrire sur le pouvoir, c'est Dominique Strauss-Kahn. C'était en 2003. Et à l'époque, il m'a donné un conseil qui m'a beaucoup servi. Il m'a dit, comme je tremblotais dès que j'ai trouvé quelqu'un, il m'a dit, t'es leur égale, ils ne comprennent que les rapports de force. Et notamment, ce qu'ils comprennent et ce qu'ils adorent, c'est la fantaisie. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait absolument être excessivement fantaisiste. Et entre excessivement fantaisiste et perdre les pédales, en fait, il y a un pas qui est léger. Et donc, je pense que c'est la première chose, c'est le pouvoir. C'est comme ça que l'installation du double s'est peu à peu faite. D'autant plus que c'était la première fois que je travaillais sous un autre nom, puisque mon nom, effectivement, à l'état civil, c'est Lucille Buffet et Gaël Chakaloff étaient un pseudonyme que j'utilisais pour écrire dans les journaux. Et comme je venais d'une île qui s'appelle Porcro dans le Var, qui est une île de 20 habitants, un parc national dans lequel il y a très peu de résidents, évidemment, mais surtout pas de voiture, pas de vélo, pas de logement. Je pense que j'ai eu besoin d'essayer de jouer à être une autre, comme le font beaucoup de gens, en fait. Je pense que très souvent, dans la vie, je ne suis pas la seule. J'ai vu en en parlant avec ce livre autour de moi, dans mon entourage proche, mes amis, qu'en fait, il y a toujours un moment où soit on joue une partition, soit, sans être conscient qu'on joue une partition, on a des facettes et des personnalités multiples. Donc moi, au départ, c'était juste une facette, un penchant de personnalités. Puis au fur et à mesure, juste après ça, après avoir commencé à écrire sur le pouvoir, j'ai perdu ma mère. Et je pense que ça, ça a accéléré l'imprégnation du double. C'est-à-dire que je voulais absolument fuir la réalité et être quelqu'un d'autre pour oublier ma vie avec elle. Et ensuite, il y a eu le moment où je me suis mise à écrire des livres. Et alors, comme vous le savez, quand on écrit des livres, eh bien, par moment, on est interviewé pour parler de ces livres-là. Donc on n'est plus la personne qui est interviewée, on est la personne qui est interviewée. Et là, je ne sais pas pourquoi le double a pris confiance en lui. Il s'est mis à tout oser, mais à oser tellement tout qu'il n'était pas fréquentable. Ce journal répond aux quatre personnes qui ont prononcé « Je ne sais pas qui tu es ». Il s'agit des trois hommes que j'ai aimés, que j'aime encore, ceux qui ont partagé ma vie pendant plusieurs années, Alexandre, Henri, Benjamin. Les deux derniers sont les pères de mes filles. Le premier, mon récent amour, celui qui a chambardé ma vie. J'y reviendrai. La quatrième personne est une femme, Anna, mon éditrice, mon amie, celle qui veille la nuit pour relire Lucille, celle qui a posé Gaëlle sur la couverture de livres vendue à 19,90 euros, celle qui passe ses vacances à Porcro auprès de moi, ma sœur, mon père, mes amis, adoptés par mon clan. Après une soirée arrosée, après une nuit de danse à moitié nue sur les galets, Anna prépare des pâtes en maillot de bain recouvertes d'un tablier de cuisine. Entre deux pincées de sel, elle se tourne vers moi. J'aime Lucille de tout mon cœur, je connais bien Gaëlle, mais elle me fout la trouille. Je ne sais pas qui tu es. Sur le coup, je prends cela comme une insulte. Lui confie néanmoins, cinq minutes après, moi aussi, elle me file la pétoche de Gaëlle. Et alors, quand est-ce que Lucille s'est réveillée ? Quand est-ce qu'elle a senti que ça commençait à devenir dangereux ? Je pense que quand le risque de mourir a pris le pas sur la vitalité et sur la joie. Parce que jusque-là, le double était assez drôle. En fait, il était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus joyeux que moi. C'est-à-dire que le double, il rentrait dans le bureau de Brigitte Macron et prenait le dernier présent qu'il y avait sur son bureau. En l'occurrence, la dernière fois, c'était un collier. Il le mettait autour de son cou et il traversait le bureau en aboyant. Ça, c'était drôle. Mais après, il y a eu un moment où j'ai vu que le double me mettait en danger parce que lorsque j'ai été confrontée à des douleurs qui étaient soit des chagrins d'amour, soit des maladies, parce que dans ce livre il est expliqué que j'ai eu une chose qui arrive à beaucoup de monde, c'est-à-dire que j'ai eu trois cancers en un an. Eh bien, à ce moment-là, le double n'en avait rien à faire. Le double se couchait à 5 heures du matin quand j'avais rendez-vous pour un scanner à 7 heures du matin. Et au fond, je pense que j'avais plus de, ce qu'on dit en analyse, il n'y a plus de surmoi. J'avais plus de conscience des choses. J'avais plus de conscience des conséquences. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que le double allait beaucoup trop loin. Et sur le terrain amoureux, je m'en suis rendu compte parce que j'ai rencontré un garçon absolument charmant qui était fou de moi, qui avait toutes les raisons de faire sa vie avec moi. Et lorsqu'il m'a présenté ses amis et sa famille, je me suis conduite, en fait, c'est parce que le double avait repris la main, je ne me suis jamais aussi mal conduite. C'est-à-dire que j'ai léché la table, je me suis déshabillée. Et tout ça pour voir la réaction de ces gens, ce qui est absolument idiot, mais parce que le double étant très narcissique, il a besoin de dire, de jeter à la face du monde, au visage du monde, je suis qui je suis et je vous emmerde. Et à ce moment-là, je suis rentrée chez moi et donc j'ai vu la tête de mes filles. J'ai deux filles qui ont 10 et 20 ans et j'ai compris qu'elles avaient peur que je meure et qu'au fond, je reste toute seule toute ma vie. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. À ce moment-là, je me suis mise à écrire ce livre. Écrire ce livre, c'est une façon de régler son compte au double ? Je voulais lui régler son compte mais je ne savais pas comment parce que je ne savais pas où était Gaëlle, je ne savais pas quelle place elle avait prise dans ma vie, quelles étaient les ingrédients dont elle avait besoin pour survivre. J'ai découvert après que c'était le pouvoir, la violence, le sexe, etc. Je lui ai tout enlevé. Et donc, en fait, ce livre, au départ, c'était un journal de bord pour l'identifier, identifier les endroits où elle était et la charbonner dans les endroits où elle se plaçait. Et puis, finalement, il se trouve que ça a donné un livre mais d'une certaine manière, c'était une enquête sur le double. Alors, quand je dis ça, je pense qu'à la fin de l'entretien, vous allez m'interner immédiatement. Mais c'était une enquête pour circonvenir l'obscurité du double et s'en débarrasser. Donc, oui, effectivement, c'était fait pour siphonner Gaëlle. Qui a écrit ce livre ? Je pense que c'est clairement Lucille qui a écrit ce livre parce que je l'ai écrit à Porcro et qu'à Porcro Gaëlle n'a jamais été personne. Tout le monde s'en fiche de Gaëlle à Porcro et voilà, Lucille est à Porcro, elle nage, elle est avec ses ânes, elle est dans la nature donc Gaëlle n'est jamais là. Donc, c'est Lucille qui a écrit ce livre à Porcro. Après, ce qui était étrange, c'est que je pense que c'est Gaëlle qui a trouvé le titre et donc, du coup, c'est Gaëlle qui l'a signé. Donc, évidemment, à la fin, c'est un mélange des deux. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite avec d'autres romans. Ce podcast a été produit par Jean Ridéal pour Flammarion. La musique est signée Florent Marché. Retrouvez toutes les informations sur les livres de la rentrée littéraire sur rentréeslittéraire-flammarion.com et sur les réseaux sociaux de Flammarion.